alors mes amis vous venez de voir le business vous venez de voir le business que tu peux faire beaucoup d'argent sans pourtant travailler les gars là il est là parce que s'il y a les gens qui ne savent pas comme moi là j'avais un peu de difficulté pour faire ça moi même c'est pour cela il m'a aidé la plupart des camps même quand j'ai fait la question moi même même si quand vous parlez vous même mes amis pense un peu au grand marché des lomé au grand marché des kinshasa qu'on vient dernièrement de déconstruire sando remarquez un peu au grand marché des doigts là tu pensais moi c'est moi si tu mets là tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un qui va travailler pour toi tu mets les machines toi tu pas dormir à la maison et ceux qui jouent il ya les gens qui perdent les gens qui perdent les clés s'ils ont besoin de faire d'autres clés il vient c'est mal à il fait entre il fait entre les clés il y a aussi les tu vois gagner beaucoup d'argent beaucoup d'argent machine ici je ne sais pas on a fait ça où je pense ça doit être en chine tu peux sauf qu'en chine là quand tu pars acheter dit que j'achète mais c'est pour que ça travaille aux états unis c'est pour que ça travaille en europe quand tu dis c'est pour que ça travaille en afrique là ils vont te fabriquer l'histoire là ça c'est l'achat qui jouent que les manetins sans manetins sans ça là il faut quand tu vas commander fait comme si tu vas je l'achète pour passer et demande c'est pour qu'elle peut quand tu dis c'est ma congo il a mis quoi moi la machine là que tu vas acheter pour fabriquer les clés ça va c'est ma fabriquer 20 clés après c'est fini au dinos a pas pour la chine non ça part aux états sa part sa part au brésil sa part en europe là ils respectent les chinois respectent alors mes amis la clé comme ça la machine là 4 dollars par clé imaginez maintenant en afrique là si dix personnes arrivent les matins 40 dollars 20 personnes 80 dollars tu peux gagner quand même à 500 dollars par jour imaginez tu mets deux machines chaque quartier chaque quartier tu mets ces machines ici tu peux gagner de l'argent tu peux gagner de l'argent et tu mets aussi la clé pour les contacts tu mets aussi tu parce qu'il y a beaucoup de sortes de clés tu peux faire de l'argent quand il faut pour l'entreprise tu n'as pas besoin de chercher quelqu'un qui va travailler pour toi tu n'as pas besoin tu peux chercher un petit là qui va être là c'est moi en train de voir si ça va dis moi est ce que vous avez aimé ce genre de business dis moi tu es dans quel pays tu me suis tu es dans quel pays est ce que le business si tu as le courage de faire ça dis moi est ce que je peux devenir ton coach de business est-ce que je peux être coach parce que moi je suis pas vos coach là moi je suis même pas coach je veux justement un conseil quelqu'un qui s'est débrouillé alors je peux être là en train de te conseiller comment tu peux commencer les business en Afrique parce que ça là ça existe aux états unis en Afrique je pense que ça ça doit exister aussi en Afrique mais ce n'est pas encore c'est pas encore populaire imagine toi tu amène cette machine ici tu fais des publicités pour ça il y a les gens qui perdent la clé chaque jour les gens qui perdent la clé chaque jour les gens qui ont besoin des copies moi je sais souvent à la maison là-bas on entendait si des personnes ne sont pas la maison vous venez de l'église vous allez rester devant la place jusqu'à ce que je sois de l'avoir arrivé parce que parfois il y avait les aboukages comme ça la voiture en panne vous prenez les transports et parfois il n'y a pas moins de prendre le même bis vous même vous partagez les tarsines et vous arrivez avant et la personne qui était partie avant elle n'est pas encore arrivée tu vas attendre 30 minutes sur la porte pour que la personne vienne ouvrir la porte imagine maintenant si tu mets la machine ici ça va aider beaucoup de maman ça va aider beaucoup de gens qui ont des boutiques des gens qui ont des histoires tout ça là tu vois et moi je pense que ça c'est un meilleur business fabrication des copies des clés et même de contact des voitures c'est un bon business qui peut dégénérer plus ou moins 100 dollars sans plus temps plus et il y a encore un business que j'aime beaucoup c'est le business des massages tu achètes une chaise là et souvent les mamans à l'Afrique sont vraiment le problème des deux la personne peut s'asseoir là-bas ça fait les massages la personne paye la personne part et c'est comme ça que les américains fonctionnent alors si tu veux commencer le business en Afrique nous on a des idées je veux faire une vidéo d'ici une semaine si tu n'es pas abonné sur cette chaîne vraiment il faut courir et abonne toi fais l'effort vraiment de s'abonner parce que je veux faire une vidéo je veux parler du meilleur business que tu peux commencer en Afrique si tu as moins de 500 dollars donc tu vois ça m'a besoin de 500 dollars pour commencer un business qui va te payer 200 dollars par jour donc tu as besoin de 500 dollars pour commencer et tu vas commencer à gagner 200 dollars par jour c'est quel genre de business restez coaché coaché sur cette chaîne ici je vais vous parler de ce genre de business ok moi je vous laisse à la prochaine pour la prochaine pour la prochaine Qu'est-ce que c'est ça ? 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 Just one Just one Qu'est-ce que c'est ça ? 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 C'est bon. Oui, je suis prêt. C'est bon, comment allez-vous ? C'est bon, c'est bon. C'est 4.39 ? C'est bon. 15.61. C'est bon. 15 dollars. 61 cents. C'est bon. Merci. Ok. Ah, madame, il y a des business dans cette pays-ci, hein. C'est bon, il y a bien de l'argent, hein. Il y a des business qu'on peut faire dans cette pays-ci. Automatique, ou quoi ? A ce time il va leurettre dans cette pays-ci. C'est bon. 1